Bon, bien joué de Stroikens pour Refailov. Petit pont pour Silva. Silva, c'est joli aussi toute cette technique en mouvement du Sporting Underlake. Silva, ça ralentit un petit peu mais Hamouzou est face au but maintenant. Stroikens, oh il y en a des gestes sur cette action, il y en a des gestes et il y aura but ! Oui, le but de Rafa Refailov. 0-1 juste avant la mi-temps. Faudra les compter mais je pense qu'il y a eu trois ou quatre gestes techniques. C'est du synthétique, ils en ont profité, ils se sont régalés. Ils ont besoin de la première fois. C'est beau ici pour Refailov et Silva qui ont fait ça. Et puis le Mouzou-Struikens. Donc, deux fois un coup. Et le but de coup. Il s'est jeté. Durandville qui fait l'effort pour empêcher le ballon de sortir. Il faut mettre du rythme, un peu plus de vie dans ce jeu. Il y a cruelement jusqu'ici depuis la reprise. Colassin entre les lignes pour tenter de désarçonner cette défense d'un bourgeoise avec Bouchoiry le centre en un temps vers Lucas Tassin. Mais on le disait tout à l'heure, la première occasion est la bonne pour Lucas Tassin. Il surgit pour ouvrir le score en faveur des RSA Futures. Superbe mouvement là, enclenché par les Anderlechtois. Revoyons ce centre de Bouchoiry, il est tout seul, il surgit. Il prend de vitesse cette défense d'un bourgeoise Lucas Tassin qui ouvre donc son compteur but dans cette Challenger Pro League. Anderlecht mène à zéro ici au Sovereign Stadion. ... ... C'est parti ! 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 C'est parti !